Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo nocturne. Ah vous vous y attendez pas, et bien je suis là, vous ne m'attendez pas ! J'espère que tout va bien et que vous passez un excellent moment avec nous en ce moment même sur la chaîne de Julien. En Carreju Festival, la Summer Game Fest bat son plein. Et si tout va bien, on vient de sortir de la conférence Xbox avec beaucoup plus de nouvelles de Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk 2077, auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer pendant une cinquantaine de minutes. C'était intense, c'était intense et j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai eu la chance immense de pouvoir me rendre dans les studios de CD Projekt et franchement c'était trop trop bien. J'ai trop de choses à vous raconter. C'est une petite preview que je vous propose sans spoil bien sûr parce que le DLC Phantom Liberty est vraiment axé sur la narration. C'est une toute nouvelle aventure avec de nouveaux personnages aussi qui vont être introduits. Et clairement j'ai pas du tout envie de vous gâcher le plaisir, moi non plus d'ailleurs. Mais 50 minutes ça m'a quand même permis de voir un petit peu les changements, changements d'atmosphère notamment, puisqu'on va être plongé dans une aventure beaucoup plus posée, un vrai thriller d'espionnage. C'est en tout cas vraiment l'ambiance qui en ressort et c'était le désir des développeurs de proposer ce genre de choses. Donc forcément ça me plaît, j'adore ce genre de rythme posé. Installez-vous confortablement, posez-vous vous aussi. C'est parti pour cette preview de Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk 2077. Et nous voici de nouveau à Night City pour notre plus grand plaisir, mais dans un quartier que vous n'avez pas encore visité, un nouveau quartier Doctown dans lequel on va pouvoir s'introduire pour cette nouvelle aventure. Très clairement, le premier constat c'est que c'est toujours aussi beau. D'ailleurs je précise que cette extension n'arrivera que sur les consoles actuelles. Et on comprend aisément que CD Projekt n'ait pas envie de repasser par la case PS4, Xbox One. Là ce sera uniquement Xbox Series, PS5 et PC bien évidemment. Et c'est vraiment très très beau pour rappel. D'ailleurs Phantom Liberty sera le seul DLC de Cyberpunk 2077. Un DLC extrêmement généreux. En tout cas c'est comme ça qu'on nous le présente. Avec justement, c'est ce que je vous disais, un aspect très enquête, assez sombre. Un thriller d'espionnage finalement où on va retrouver V. Mais aussi un nouveau personnage qui est introduit ici. Solomon Reed interprété par Idris Elba et qui joue le rôle à la perfection. En tout cas de ce que j'ai pu voir de ces 50 minutes. Il a énormément de présence et franchement il est extrêmement efficace. Et on va donc découvrir une nouvelle zone du jeu Doctown intégrée au cœur de Night City. C'est la zone de combat de Pacifica. On va retrouver de nouvelles armes, de nouvelles capacités, de nouveaux véhicules aussi, des quêtes annexes. Mais c'est surtout effectivement l'histoire autour de Solomon Reed. Ce nouveau scénario très sombre, très posé, qui va nous emporter et qui est au cœur de cette expérience. Donc on va évidemment retrouver V qui doit sauver la présidente des nouveaux Etats-Unis d'Amérique. Myers, c'est un personnage plutôt badass que j'ai bien aimé. Qui va beaucoup compter dans cette extension évidemment. Et donc ça va être le cœur, le début en tout cas de cette mission. Il faut savoir que le DLC se déroule un peu avant la fin du jeu. Et rassurez-vous si vous n'avez pas joué à Cyberpunk 2077. Alors déjà c'est dommage, faites-le parce que ça va vous mettre dans le contexte. Mais en tout cas, même si vous n'y avez pas joué, vous allez pouvoir lancer ce DLC. Évidemment votre personnage sera mis à niveau bien sûr pour pouvoir survivre et avancer. Mais voilà, vous pouvez le lancer sans avoir joué à Cyberpunk 2077. Sachant que de plus, le DLC pourra apporter des changements à la fin du jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui va raconter sa propre histoire. Je dis un jeu parce qu'il a vraiment été développé comme ça. C'est vraiment une extension qui est pensée comme un jeu à part entière. Mais c'est pleinement intégré à l'histoire. Alors c'est ce que je disais, c'est très 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 beau. D'ailleurs j'ai pu y jouer sur PS5. Ce que vous voyez a été capturé sur PS5. Je n'avais pas le droit de capturer donc c'est de la biroll. Ça a été fourni par l'éditeur. Mais clairement c'est vrai que c'est très très beau. Et c'est surtout l'ambiance qui te hape tout de suite. C'est ce que je disais, beaucoup plus sombre. On a la sensation que c'est même encore plus mature. Avec une situation quand même assez dramatique. Puisque dès le départ on assiste à une introduction plutôt explosive. Qui nous pose dans une mission où on se rend compte tout de suite que c'est risqué. Et qu'on va risquer véritablement notre vie. C'est une mission qui nous est proposée par Songbird. Une recruteuse qui s'est introduite dans la relique. Pour interagir avec notre héros. Donc sans spoil, dès le départ ça se passe mal. La navette orbitale de la présidente est abattue. Dans le quartier le plus meurtrier de Night City. Et donc on est la seule personne qui peut faire quelque chose. La zone dans laquelle on va évoluer dans ce DLC. On le sent tout de suite. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pour ça que je disais c'est plus sombre. Effectivement au niveau du scénario. Mais même effectivement au-delà du contexte. On a vraiment la sensation que ça sent le roussi. On est dans une vraie mission d'espionnage. On le sent au rythme. On le sent encore une fois à l'atmosphère. Mais la nouvelle zone aussi y est pour quelque chose. Puisque c'est un paradis pour les mercenaires. Donc c'est une zone extrêmement dangereuse. Elle a ses propres lois. C'est dirigé par un despote. Et les règles sont vraiment différentes de celles de Night City. Donc c'est quelque chose vraiment qui va changer. Par rapport à ce qu'on connaît du reste du jeu. D'ailleurs rassurez-vous. On aura la possibilité d'y entrer ou d'en sortir comme on le souhaite. À n'importe quel moment de l'histoire. Mais c'est vraiment intégré à la ville. Tout en étant vraiment balisé. C'est-à-dire que vraiment on est dans une zone à part. Une zone extrêmement dangereuse. Et c'est vraiment cool de se retrouver dans cette ambiance-là. Parce que c'est du cyberpunk. Mais voilà encore plus sombre. Encore plus sombre. On a l'impression d'être un peu dans un polar. Mais cyberpunk. Et bien évidemment on va retrouver Johnny Silverhand. Toujours aussi incroyable. Avec lequel on va discuter. Ce qui permet de se rendre compte et de se souvenir. Que c'est extrêmement bien écrit. Toujours ces dialogues. Avec de l'humour. Avec du sarcasme. Et bien sûr on va rencontrer de nouveaux personnages. Dont ce nouveau protagoniste Solomon Reed. Un agent de la FIA. Qui a un passé très 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 chargé. Qui va être extrêmement important. Dans cette aventure. Donc je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Parce qu'une fois l'intro passée. Effectivement les devs nous ont propulsé un petit peu plus tard. Justement dans la démo. Pour éviter que nous-mêmes on se fasse spoiler. Mais en gros. On sent qu'il y a vraiment une tension. Extrêmement extrêmement forte. Et on va devoir progresser. Justement avec Solomon Reed. Une fois qu'on l'aura retrouvé. Mais je ne vous dis pas comment. Ce qui est intéressant c'est que. On va avoir la refonte complète du système de police. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. Ce qui va apporter davantage de réalisme à l'expérience. Le comportement de la police sera vraiment du coup adapté à ce qu'on va faire. A la gravité de nos actes. Et ça pourra aller de la simple poursuite. A vraiment des affrontements extrêmement oppressants. Il y aura d'ailleurs un système d'étoiles. Pour déterminer la gravité de la situation. Donc c'est un petit plus à la GTA qu'on apprécie beaucoup. Et qui va donner évidemment plus de réalisme. Et donc plus d'immersion à l'histoire. A la vie dans ce Night City. Il y aura des activités aussi. Nouvelles activités. Des nouvelles quêtes annexes. C'est ce que je disais. Il y aura aussi des largages aériens. Qu'on pourra tenter de récupérer avant la milice. Tout cela apportera davantage de situations possibles dans le jeu. Puisque voilà. On va avoir de nouveaux personnages. De nouveaux affrontements. On aura aussi différents archétypes de mid-boss. Non scriptés. Pour s'ajouter à cela. Donc tout dépendra de notre comportement. Mais on aura aussi ce système de police. Qui va apporter énormément au système de jeu. On a également en termes de nouveauté. Un nouvel arbre de compétences. Lié à la relique. Avec donc une nouvelle gamme de capacités. Qui pourront s'adapter évidemment à différents styles de jeu. Qu'on préfère la furtivité. Le piratage ou le bourrinage. Ici inutile de dire que sur une expérience très espionnage. Forcément la furtivité et le piratage. Ça comptera énormément. Les sensations sont toujours bien nerveuses. Quelles que soient les armes utilisées. C'est poli. C'est dynamique. C'est nerveux. Ça pète bien. Et selon les capacités qu'on va choisir. On va vraiment pouvoir varier les plaisirs. J'ai pris énormément de plaisir à avancer dans l'histoire. C'est très centré sur la narration. Moi j'aime qu'on me raconte des histoires. Donc au-delà effectivement de la beauté des environnements. Au-delà effectivement des bonnes sensations. C'est vrai qu'on se sent tout de suite happé dans l'histoire. On a envie de savoir. Il y a un vrai mystère. On est pris dans ce scénario. Moi j'ai le souvenir quand j'ai joué à Cyberpunk 2077. D'un jeu qui était extrêmement beau. Mais là non seulement c'est canon. C'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel. Mais alors là. Solomon Reed il est devant nous. Il nous parle. On est avec lui à un moment donné dans la voiture. On discute. Vraiment l'expression. Il est là. Il est là. Le regard. Tout est là. Il y a vraiment des moments qui sont extrêmement saisissants. Et on a tout de suite envie évidemment de discuter avec lui. D'avancer avec ce personnage qui est présenté comme un agent FIA. Expérimenté. Qui a fait ses preuves depuis bien 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 longtemps. Je ne vous en dis pas beaucoup plus. Mais il sait mieux que quiconque. Comment puiser dans les innombrables réseaux d'espions et netrunners. Et comment extraire des informations. Comment s'introduire dans les endroits les plus étroitement gardés. Donc on sent qu'on va vraiment avancer en pantoufles avec lui. Et on sent qu'il y a vraiment ce côté très infiltration. Très espionnage qui entre en jeu. Je le disais. Les dialogues sont bien écrits. On est tout de suite emporté par une histoire qui dès le départ semble extrêmement bien racontée. Alors au moment où j'enregistre l'Xbox Game Showcase n'a pas eu lieu. On est censé se retrouver dans deux heures. Donc je ne sais pas si la date de sortie a été annoncée. Mais je pense que oui. En tout cas j'ai vraiment à de pouvoir y rejouer pour avancer dans cette histoire. En saisir toutes les subtilités. C'est vraiment un DLC qui a été encore une fois développé comme un jeu à part entière. Qui est très important. Qui s'imbrique vraiment dans l'histoire tout en apportant autre chose. Une autre ambiance. Un autre rythme. J'ai aussi posé la question justement concernant la durée de vie. Parce que c'est ce que je disais. Quand on pense un DLC comme un vrai jeu. Forcément on se dit ça doit être quand même quelque chose de relativement généreux. On n'a pas voulu me répondre. On m'a dit déjà que surtout ça dépendait de comment vous allez jouer. Les katanex etc. Comment vous allez avancer dans l'histoire. Mais en tout cas on m'a dit que ce serait extrêmement généreux. Donc je pense que ça va être un gros 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 DLC. Et avec justement les nouvelles capacités. Les nouveaux véhicules. Les nouvelles armes. Plein de petites choses à tester. Mais surtout une histoire qui va nous entraîner. Et qui en moins de 50 minutes les amis m'a vraiment pris. Je n'avais pas envie de lâcher la manette. Je me suis dit je suis replongée dans Night City. Je retrouve l'ambiance. Mais c'est totalement autre chose. On sent qu'il y a une situation beaucoup plus grave. La pression monte d'un cran. Et encore une fois quel plaisir de retrouver. Au delà effectivement de V et de l'ambiance du jeu. Voilà Johnny Silverhand bien sûr. Qui apporte sa patte. Qui est toujours là à faire des sarcasmes. Donc j'ai hâte. Voilà j'ai hâte d'en découvrir davantage. C'est une petite preview. J'espère que ça vous donne envie. Je ne veux pas vous spoiler. Le but d'une preview c'est de donner un petit peu les premières sensations. Voilà sans aller trop loin. Evidemment vous aurez le test sur la chaîne. Dès que ce sera disponible. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. Je pense qu'on se retrouve après pour le débrief sur ma chaîne. C'est toujours bizarre d'enregistrer des vidéos à l'avance. Quand tu sais qu'il y a un truc qui va se passer entre temps. Mais on devrait se retrouver un petit peu plus tard sur la chaîne. Pour le débrief du Xbox Zen Showcase. Justement au delà de ce Phantom Liberty. Et puis du PC Gaming Show. Donc restez bien connectés. T'aies bien la petite cloche. Abonnez-vous pour ne rien. Ratez des nouvelles vidéos. Et puis merci d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501